La Communauté des Béatitudes célèbre depuis quelques jours la clôture de l'année jubilaire dédiée au ministère de la Miséricorde. Les temps forts de ces moments de prière avec Ludovic Bittegui et Stéviou Yann-Mesui. Rosaire, adoration, louange, intercession, c'est par ces temps de prière que les chrétiens catholiques ont manifesté leur amour à cette femme qu'ils considèrent comme une figure extraordinaire dans l'histoire du salut éternel, Marie, Mère de Dieu. Marie est la voix que Dieu a choisie pour me rejoindre et donc honorer Marie c'est finalement m'inscrire dans cette sagesse divine. C'est Dieu qui a pris Marie comme passage et ce n'est pas un passage artificiel parce que l'incarnation est le mystère central du christianisme. Dieu ne peut pas verser son sang s'il ne s'est fait pas cher. Dieu ne peut pas mourir pour nous sur la croix s'il ne s'est fait pas cher. Dieu ne peut pas triompher de la mort par sa mort s'il ne s'est pas fait cher. Venez puiser aux sources de la vie avec Marie, Mère de Miséricorde, un thème autour duquel s'articulent plusieurs enseignements sur la puissance et la spécialité de cette femme qui a pu trouver grâce auprès de Dieu. L'amour de Jésus pour Marie fait que nécessairement la prière de Marie, la prière que Marie lui adresse, a un écho unique dans son cœur. Pour nous chrétiens catholiques, il y va du prolongement de notre piété à l'égard du Christ. Je m'explique. C'est parce que le Christ fait de nous ses frères que nous considérons sa mère comme notre mère. La louange faite à Marie, selon les catholiques, n'est alors ni fortuite ni emprunte à une quelconque idolâtrie. Elle trouve tout son sens dans les saintes écritures du livre de Luc. Désormais, toutes les générations me diront bien heureuse.